Alors vidéo numéro 2, toujours sur les modes de connexion de Pronote et bien installé son, le client Pronote sur son poste informatique donc évidemment je parle de votre poste personnel puisque au lycée vous n'avez pas les droits pour installer quoi que ce soit donc je vais d'abord lancer mon navigateur voilà je vais taper client Pronote je vais tomber sur indexeducation.com donc ça c'est le site de l'entreprise qui produit Pronote, ODT, etc donc je clique dessus, je tombe sur la petite fenêtre téléchargement ça me plaît bien le client Pronote c'est pour nous vous avez le choix entre la version 32 bits ou 64 bits vous avez ici les liens qui vous permettent pour l'année 2018 de faire la même chose pour un Mac donc vous ce qui vous intéresse c'est soit le client Pronote 32 64 bits ou soit celui là si vous avez un Mac pour répondre à la question 32 64 bits vous pouvez aller avec un Windows dans démarrer paramètres et vous allez trouver dans système tout en bas informations système les informations 32 il est où il est où voilà ici je vais bien 64 bits donc moi c'est le client 64 bits que je vais prendre je ferme cette fenêtre je le télécharge après téléchargement je lance l'installation donc là encore le client est un client pour l'application Pronote l'installation va se faire hop avec du suivant suivant et je vais devoir faire comprendre à Pronote que j'installe le client pour me connecter sur la base du lycée RIFL donc là l'installation est en cours j'accepte suivant suivant je prends le français car concernant les langues étrangères elles sont restées étrangères me concernant raccourci sur le bureau suivant lancer le client Pronote terminé je peux fermer cette navigation alors normalement vous arrivez je supprime ça vous arrivez là dessus donc vous pouvez maintenant chercher votre établissement et là je vais taper nom de l'établissement je vais taper Jules RIFL je le cherche j'ai appuyé sur entrée il me propose lycée Jules RIFL le code postal qui va bien et la ville qui va bien donc je clique sur créer un raccourci vers cet établissement ce qui me permet maintenant d'avoir ce raccourci dans l'assistant qui me permet de me connecter directement en double cliquant dessus sur mon établissement alors vous pouvez prendre le mode enseignant je vais m'authentifier directement sur le serveur mode enseignant et là je vais taper mon identifiant donc Pierre.trouler et le mot de passe qui va bien se connecter concernant le client donc je vais retrouver les mêmes fonctionnalités qu'une connexion index éducation de base mais j'en aurai d'autres donc installer le client me semble être nécessaire après vérification si vous êtes prof principal et co-ordo puisque vous aurez accès par exemple au menu bulletin ou au tableau de notes voilà à la fin de cette deuxième vidéo sur se connecter sur ProNote via le client ProNote qui nécessitait une installation